Et bien salut tout le monde c'est Dalkei, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui sur UFC 2, on est sur PlayStation 4, PlayStation, je vais y arriver à le dire. Alors, c'est un jeu qui est édité par Electronic Arts, c'est développé par Electronic Arts également, sorti en France chez nous. Le 17 mars 2016, c'est un jeu de sport, sport de combat qui est classifié, plus de 18 ans, on va faire un petit tour du menu et ensuite on va un peu se fighter, puisque c'est un peu le but, on a le menu personnalisé, là si on pourra créer un combattant, vous pouvez voir si vous avez des combattants, moi je n'en ai pas, on ne va pas en créer un tout de suite, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, le menu audio où j'ai coupé la musique, puisque normalement dans l'accueil vous avez du son, moi je l'ai enlevé tout simplement parce que les droits d'auteur sur YouTube, ça ne pardonne pas, j'aurai le pet à chaque fois, ici on a un combat immédiat, événement live, pronostiqué, joué, vous pouvez aller ici, là c'était pour le samedi 19 mars, vous y allez, vous avez des combats qui vont être joués, vous pouvez aller dessus, là aucun pronostic fait, normal, je n'ai pas encore joué au jeu au moment du samedi 19 mars, ça c'était seulement en téléchargement, vous pouvez pronostiquer sur une victoire de tel ou tel personnage, vous pouvez pronostiquer à quel round il va gagner, de quelle manière, si c'est par KO ou pas, etc, et au final vous avez des bonus de jeu, 500 points, etc, vainqueur, si vous pronostiquez le vainqueur 500 points, la méthode 200 points, méthode plus round 500 points, bonus de jeu 500, voilà, ça vous permet d'avoir des points dans le jeu, qui permettront sûrement de faire des choses, je ne sais pas encore, alors je tiens à préciser que je ne suis pas forcément très 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 fort à ce jeu, donc calmez-vous si jamais vous voyez que je me fais free fight, voilà. Alors, événement perso, créez votre propre événement UFC, ici vous avez l'ultimate team, donc créez des combattants, élevez des champions, ici vous avez le mode KO, on y fera un petit tour après, qui sera le roi du canapé, combat rapide, face à face non classé, rivalité en ligne, défiez votre liste d'amis, boutique combattant, obtenir des combattants supplémentaires, tiens on va regarder peut-être que c'est là avec les points, non ça part sur le store, bon c'est pas grave, on était à combattants en ligne, donc ici vous avez le championnat de division, alors comme ça vous allez voir un peu ce que j'ai fait déjà, parce que j'ai déjà joué en ligne, je suis en division 1, et ma dernière, c'était une défaite, ici on va voir, voilà j'ai eu 4 combats, 4 combats, 3 défaites, 1 victoire, 1 victoire quand même, franchement chapeau pour quelqu'un qui ne s'y connait pas du tout dans le game, c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal une victoire, en plus ça n'était pas démérité, c'était sur un KO, vous avez mode carrière, défi expert, apprenez à combattre, ça va me concerner, mode d'exercice, exercez-vous, mode d'exercice, pardon, exercez-vous contre l'IA, pas mal aussi, ça sera pour moi, et revivez l'ouverture, ça c'est l'intro du jeu, nous on va partir ici en combat immédiat, et on va choisir, bah pas les poids plumes, pas les, on va choisir qui, je crois que c'est le poids, poids, poids moyen, je crois que, que je jouais, attendez, on va regarder si c'est là, déjà, moi il faut mon gars, il faut mon gars sûr, alors c'est un russe, ne me demandez pas pourquoi, j'ai joué quelques fois avec lui, et franchement, c'était de la boulette, non, c'était pas en poids moyen, je crois que c'était en poids welter, t'es ou mec, il me faut, il me faut, il me faut ce mec, alors moi je ne les connais pas, parce que je ne suis pas spécialiste en la matière, mais peut-être que vous, ça va vous dire quelque chose, est-ce que c'était en poids welter, je ne sais plus, non, je crois qu'on va vite faire le tour, ah c'est en quoi alors, non, on est revenu là, ah, non, c'était pas lui, j'ai eu un espoir en voyant le drapeau, mais non, c'était pas lui, on a peut-être pas encore fait le tour, si, 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 on a fait le tour, on était passé par Bruce Lee, ouais, c'était en poids léger peut-être, bon, ça vous permet de voir un peu les joueurs, c'est pas lui qui arrive là, non, ah, peut-être lui, non, non, c'était pas lui, où est-ce qu'il est, mon russe, mon gars sûr de la Russie, on a vu Bruce Lee passer, normalement on ne peut pas le rater, ah, Khabib Nurmagomedov, voilà, lui c'est mon gars sûr, par contre on va, on ne passe pas de contre lui, parce que celui qui est en face là, il est quand même costaud, on va aller, on va prendre, oh merde, ils sont tous bons, 87, 87, vas-y, regardez-lui, et je vais vous laisser l'intro du jeu, donc on a pro, débutant, facile, normal, difficile, pro, on va laisser en débutant, 3 rangs de temps accéléré, on a plusieurs lieux, on va laisser le Madison Square Garden, et on est parti les amis, on va passer au combat, je vais vous laisser avec l'intro, le temps que ça cherche bien évidemment, et puis vous me direz dans les commentaires, bah déjà, ce que vous pensez de mon combat, c'est de donner moi des conseils, n'hésitez surtout pas à m'en donner, surtout, et également, dites moi si vous voulez voir la création d'un personnage, comme ça on créera un petit personnage ensemble. Et maintenant un combat dans la catégorie des lightweight, entre Khabib Nurmagomedov, et Jim Miller. Jim Miller, entre dans l'arène, et semble prêt pour son combat. La technique favorite de Miller, c'est les étranglements, n'importe lesquels. C'est pas étonnant, venant d'une ceinture noire de JJB. Jim Miller qui entre dans la cage, prêt à affronter son adversaire. Khabib Nurmagomedov, qui est prêt pour le combat de ce soir. Face à un combattant tel que lui, le plus dur est sans doute de savoir exactement ce qui va se passer, mais de ne rien pouvoir faire. En effet, il est tellement doué et rapide au sol, qu'une fois qu'il vous a fait chuter, c'est quasiment la fin. Khabib Nurmagomedov, qui est en place pour affronter Jim Miller. Et voici les données de ce combat poids léger. Allez les amis, on est parti. Donc là, ça annonce du lourd. Je vous ai laissé l'intro. C'est pas terminé. C'est pas que je l'aime pas, c'est parce que c'est contre moi. Oh oh oh, allez ça à nous les potes, c'est nous ça. Est-ce que vous avez des joueurs à conseiller, des catégories à conseiller les amis ? Alors, maintenez L2 au début d'un round. Alors, on va maintenir L2. Voilà. Je le trouve lourd, moi, ce perso. Je me concentre, calmez-vous. C'est bon. J'arrive plus à faire les super putes. Je crois que je lui fais mal. Oh putain. Par contre, la fatigue, elle se fait ressentir direct. Joli kick. Ce direct pénètre sa défense et touche à la tête. Il se barre. C'est dommage. Je voulais lui mettre un uppercut là. Wow. Elle m'a fait mal. Les coups de pieds continuent à trouver leur marque. Il le touche avec ce jab. Oh. Miller a les doubles underhook dans ce clinch. Rouge de haut corps. Bien joué. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Allez, backside. On va essayer. Il bloque. Backside. Il bloque. Relèvement. La situation pourrait bien très vite se retourner. Half guard. Full guard. En full guard. Moi je vais me relever. Putain, il me bloque. Et c'est une droite par Miller. Il revient en half guard. Il est de retour en full guard. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Ah, c'est compliqué. Vas-y. Pourra. Pourra. 60 secondes. Il le balaye et prend la main. Oh merde. Mais vas-y. Voilà. Moi je veux qu'on se relève. Terminé. Je pense que le premier round est pour lui. Honnêtement. Je vais essayer de l'achever au deuxième round par un petit chaos. Ça va être chaud mais on va essayer. On va essayer de faire un petit chaos au deuxième round. C'est un petit pari que je me fais tout seul. Si c'est possible, tant mieux. Je laisse les cinématiques. Comme ça, ça vous permet d'apprécier un peu. Bien évidemment, s'il y a d'autres vidéos ou d'autres lives sur le jeu, bien sûr, je ne ferai pas toutes les cinématiques. Là, on revoit les plus belles phases d'action. A savoir que moi, je suis en short noir. Donc je me fais un peu laminer. C'est le cas de le dire. Allez, L2. On va présenter le gant. Voilà. Dommage. Mais pourquoi il ne fait que barré ? Un low kick qui passe par Miller. Un combo hyper fluide. Allez, coup de pied. Il touche sa signe avec ce coup de poing. Superbe low kick par Nouma Goumedov. Et voici le nombre total de frappes réussies. Direct à la tête. C'est efficace. Encore un bon coup de pied à la jambe. Là, il faut récupérer. Là, il faut récupérer, les gars. Parce que là, il m'a mis mal. Le direct qui touche sa cible. Le gauche de Miller, Jill Miller, est très souple au niveau de la tête. Ses mouvements de tête lui ont permis d'esquiver de nombreux coups ce soir. Et bien sûr, j'ai choisi le mec qui avait les meilleurs stats en bouger de tête. Comme ça, je ne peux pas lui mettre de droite. Parce que c'est mon... Oh, mais il fait chier ! Merde ! Il a toujours vouloir jouer au sol. Quand je peux faire relèvement, je fais un relèvement. Ils sont de retour debout. Dommage. Dommage. Je n'ai plus de force. Là, il y a moyen de le mettre KO. Il faut qu'il s'approche. Putain, il casse tes couilles. Il est bon. Ok, moi je veux un relèvement. Il se prend un énorme coup de droit. Le voilà qui passe en full-garde. Il est en position de half-garde. On vient de sortir cette clé de bras de loupa. Merde, j'ai zappé là. 10 secondes encore dans le deuxième round. Bien défendu, il s'en est fallu peu. Et ce deuxième round se termine. Aïe, 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 aïe. On ne s'est pas ennuyé. On ne s'est pas ennuyé, mais par contre moi, je me suis fait déforcer. Ça, c'est clair. On ne s'est pas ennuyé. Oh, c'est clair. Je crois que ce n'est pas bon si je refuse le combat comme ça. Allez, putain. Et un coup de plus. Ouh, l'a entendu de loin, solo kick. Come on. Il encaisse ce jab. Nurmagomedov a vraiment les comptes dans un sale état. Mais il n'y a pas la tête dans un sale état. Khabib Nurmagomedov a manqué de temps pour décrocher la victoire. Il va falloir jouer sur tous les plans pour remporter le combat. Il faisait soit le KO, soit le dé-KO, à mon avis. C'est un échange à pas ton rompu. Ah ouais, ce n'est pas moi qui gagne. Là, ils l'ont dit, les commentateurs. Ils ont dit que j'étais nul. Full guard, il n'y a pas le choix. Il bloque, hein. J'aimerais bien le défoncer. Ah, il me fait marre, là. Vas-y, viens, viens. Putain, viens vite. Elle aime bien jouer au sol, hein. Il me met la rage. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi backside. C'est rien du tout. Putain. Terminé. Terminé. Allez, vous pariez sur qui ? Ben forcément sur l'autre, hein. Moi, j'ai vraiment joué comme une merde. C'est le cas de le dire. Les juges ont rendu leur décision. Nous écoutons Bruce Buffer avec la décision officielle. Ah ouais, carrément. Mais je pense que je m'épuise trop et je ne vais pas au bout du combat parce que je m'épuise assez facilement. Je devrais prendre peut-être des persos plus rapides. Peut-être une... On refera d'autres matchs. On fera d'autres matchs. Je suis un peu dégoûté, c'est clair. Mais bon. Tiens, on va tester le mode KO. On en avait parlé tout à l'heure. On va prendre Bruce Lee, tiens, pour une fois. Je ne sais pas pourquoi. Poil ouro léger. Non, il était dans poids quoi ? Poids moyen, je crois. On va regarder s'il n'y a pas Bruce Lee. Il est où ? Il est où, Bruce ? Peut-être qu'on va prendre un autre, lui. Non ? Il n'est peut-être pas en mode KO. Tiens, j'ai envie de prendre lui. Là où il est... Non, on va prendre une catégorie plus basse. Ouais, vas-y. On va faire un petit cruise. Là, il y a 21 victoires. Là, tu l'en as 12. Alors, on va faire en mode difficulté débutant. Bien évidemment. Meilleur des trois hommes. Santé du coin rouge et du coin bleu. On va laisser comme ça. Enfin, on va changer. On va mettre MGM Ground. Allez, on passe au combat. Donc là, c'est simple. Un premier qui fait tomber l'autre en détruisant sa barre. Qui va être affiché en haut à gauche et à droite respectivement pour l'un des deux combattants. Enfin, pour les deux combattants. En haut à gauche pour moi, en haut à droite pour lui ou inversement. Tout dépend de quel côté je serai. Mais je crois que j'étais à gauche puisque j'avais pris le perso de gauche. Enfin, je crois. Et puis, c'est assez simple. C'est efficace. Ça met dans... Ça rentre dans le bain directement. Voilà. Regardez. Voilà. Vous voyez, les points en haut ne réapparaissent pas. C'est le premier qui fait tomber l'autre. Enfin, là, contre l'IA, c'est simple. Mais je pense qu'on peut faire du 1v1 contre des potes. C'est parti. On a trois rounds. On peut augmenter, diminuer. Le tout, c'est de ne pas se faire toucher. What ? Il ne bouge même pas, le mec. C'était un crochet fabuleux qui a mis fin au combat. Il a touché avec précision, ce qui est la preuve d'une technique maîtrisée. Graphiquement, on n'en a pas parlé. C'est énorme. Et je crois que j'ai trouvé la façon de m'entraîner. C'est de prendre des persos agiles et rapides. On va changer de combattant. Peut-être que... En changeant de combattant, ça va le faire. Et j'avais mis sur trois rounds. Bizarre. Ouais, les poids lourds, ce n'est pas la peine. Bon, on va changer les combattants. Moi, je vais prendre au hasard. Allez, je ferme les yeux. Stop. Ok. Je vais de l'autre côté. Tac, 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 tac. Je ferme les yeux. Vous ne me voyez pas, mais je le fais sérieusement en plus. Stop. Merde, ils se ressemblent un peu. Je croyais que c'était les mêmes sur le coup. Je vais dire, merde, la poisse. Et ce n'est pas les mêmes. Gar, Brown contre Rivera. On prend qui ? On prend Rivera. Je ne sais pas pourquoi je te sens mieux. Allez, go. Comme ça, au moins, je change de côté. Meilleur des cinq. On laisse en débutant. Allez, on est en facile. On augmente bien le niveau. Voilà, ça peut être un peu plus simple. Parce que c'est vrai qu'en débutant, c'était assez easy. Au moins que l'adversaire était complètement nul. Mais bon. Après, ça reste à déterminer. On va voir ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. C'est dommage, c'est qu'on ne peut pas mettre les musiques. Ouais, ouais. Il y a un moment où c'est vide. Un combat dans la catégorie des poids Bentham. Allez, on y va. Super projet. Oh là là, incroyable. Un coup qui va laisser les séquelles. Voilà. Et c'est terminé. Mais je crois que c'est la catégorie qui fait que... Il faudrait que je réessaye des matchs dans cette catégorie-là. Bon là, il n'y a pas de question de gants, tout ça. Le mec, il ne s'en fout pas. Oh là là, ce que je lui mets. Je mettais encore un coup. Et ça passe à côté. Ça touche. Super enchaînement. Puissant direct. Vous. Vous, 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 vous. Et c'est fini. Wow. Là, il relève. Il ne s'est plus. Il est mort, je crois. Il a touché avec précision, ce qui est la preuve d'une technique maîtrisée. Je crois que le gars est décédé. Il a décédé. La recette d'un bon chaos. Olé. Ok. Bon, les amis, ce fut sympa. Ah, franchement, j'ai découvert un peu le... Poids coq, comme il l'a dit au début. Poids... Batman... 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 Je n'ai plus parlé. Mais ça a l'air sympa. On essaiera de refaire des combats avec cette catégorie-là. La prochaine fois, en combat immédiat ou pourquoi pas, même en ligne. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Laissez un maximum de pouces bleus. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Comme d'habitude, bon gamme à tous.